Karl Leissner, né à côté de la ville de Clèves en Allemagne en 1915, de parents fervents catholiques. Son père, Willem Leissner, est un homme droit, organisé et énergique, très attaché à la foi catholique. Sa mère, Amelia, est une femme douce et aimante. Karl, aîné de cinq enfants, est un enfant curieux et débordant d'énergie. Très vite, l'aumônier de son école, l'abbé Winnenberg, remarque le talent et la foi de Karl. Il en fait le fondateur et le chef d'un groupe de jeunes, le groupe Saint-Verner. Karl accomplit sa tâche avec un très grand enthousiasme. Lors de la semaine sainte 1933, dans le sanctuaire de la Sainte Vierge de Schönstatt, Karl ressent le désir de se donner encore plus au service des jeunes et il deviendra le responsable pour tout le diocèse. Les années de la jeunesse de Karl en Allemagne sont les années de la naissance de la pensée nazie, qui conduira plus tard à la Deuxième Guerre mondiale. Les jeunes de son époque sont invités à y prendre part, mais Karl comprend très vite le grand danger de la pensée nazie. A l'école, comme Karl est un chef de groupe catholique, il est mis de côté et critiqué. Mais ses notes excellentes empêchent les directeurs de le renvoyer. Même si la police le surveille, Karl fait l'effort de se lever tôt tous les jours pour assister à la messe et communier. A la fin de son lycée, il désire de partir faire des études de théologie à Münster pour devenir prêtre. Après avoir été ordonné diacre, Karl tombe gravement malade. Atteint de tuberculose, une grave maladie des poumons, Karl se rend dans un sanatorium dans la région de la forêt noire. Il met toute son énergie à guérir, et bientôt, sa santé s'améliore nettement. Mais au cours de son séjour, la guerre éclate. Le 9 novembre 1939, une tentative d'assassinat contre Hitler échoue. Le voisin de chambre et ami de Karl, aveuglé, comme beaucoup d'Allemands, par la gloire nazie, vient apporter à Karl la bonne nouvelle de la santé d'Hitler. Karl, qui sent le danger que représente Hitler pour l'Allemagne et pour l'Europe, ne peut s'empêcher de dire « Quel dommage qu'il s'en soit sorti ! » Son ami, furieux, quitte la chambre, et pressé par ses camarades qui observent sa colère, il raconte la réaction de Karl. Bientôt, celle-ci est rapportée à la police, et le soir même, Karl se retrouve en prison. Enveloppé d'une couverture grossière, grelottant de froid sur son lit de fer, Karl doit trouver dans sa foi le courage et la force pour accepter son sort. Le 16 mars 1940, Karl est envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen, près de Berlin. Désormais, il n'a même plus de nom. Il est le numéro 17 520. Sa tête est rasée. Il est vêtu de l'uniforme rayé des prisonniers. Il n'a plus aucun droit. En décembre, à la supplication de l'épiscopat allemand, les nazis acceptent de réunir tout le clergé captif dans un même camp de concentration. C'est ainsi que Karl est conduit à Dachau. Le camp de Dachau, initialement prévu pour 8 000 prisonniers, en contiendra jusqu'à 50 000. 15 000 prisonniers y meurent chaque année. Seule consolation, et elle est immense, les prisonniers peuvent assister à la messe. Le travail harassant et les conditions de vie inhumaines ont raison de la santé fragile de Karl. Le 15 mars 1942, un vaisseau sanguin explose dans ses poumons, causant une hémorragie. Il est envoyé à l'infirmerie. L'infirmerie dans le camp n'était qu'une seule d'attente de la mort où régnait le désespoir. Karl puise sa force dans sa dévotion au cœur de Jésus et dans la communion qui lui est apportée en cachette. Dès que ses forces le lui permettent, il va de lit en lit réconforter les malades. On le surnomme l'ange du réconfort. Le 6 septembre 1944, un convoi de déportés français arrive à Dachau. Parmi eux, un évêque, Mgr Gabriel Piguet de Clermont-Ferrand. Une idée germe parmi les prisonniers. Pourquoi l'évêque n'ordonnerait-il pas Karl prêtre ? Hésitant au départ, Karl parvient à faire passer un courrier à son évêque, Mgr von Galen, lui demandant l'autorisation d'être ordonné prêtre à Dachau. La réponse, déguisée dans une lettre écrite par sa sœur, lui parvient enfin. J'autorise les cérémonies demandées si elles sont valides et s'il y en a des preuves. Dès ce moment, les préparations de l'ordination clandestine commencent. Un anneau épiscopal est forgé par les détenus. Une crosse est taillée dans du chêne. Une mitre est confectionnée avec de la soie et des perles et des ornements en toile violette. Le dimanche 17 décembre, dimanche de Gaudete, arrive. Aucun détail n'est ignoré. Karl est revêtu d'une aube blanche et de son étole de diacre. Sur son bras droit, la chasuble pliée et dans sa main droite, une bougie allumée. Injecté de caféine pour lui donner la force de tenir la durée de la cérémonie, Karl a les joues rouges trahissant la fièvre qui le dévore. L'émotion des trois cents témoins qui assistent à la cérémonie est indescriptible. Dehors, un prisonnier juif joue du violon pour distraire l'attention des gardes. À la fin de la messe, l'évêque et Karl se retrouvent autour d'un petit déjeuner préparé par les pasteurs protestants. De retour parmi les patients tuberculeux, Karl continue son chemin de croix. Le 26 décembre, il peut célébrer sa première messe. Il écrit « Après plus de cinq ans de prières et d'attentes, voici des jours remplis d'un grand bonheur. Que Dieu puisse, par l'intercession de Notre-Dame, exaucer nos prières d'une manière si aimable et si unique, je ne le réalise toujours pas. » La fin de la guerre approche. Le 29 avril 1945, les Américains prennent le camp de Dachau. Karl est conduit dans un sanatorium près de Munich. Mais la maladie a trop avancé et il est trop tard pour sauver Karl. Bien qu'en atroce souffrance, Karl reste joyeux. Il écrit dans son journal « Ne perds ni le courage ni la patience. » Alors qu'il parcourt un livre illustré sur l'Europe, une prière s'échappe de ses lèvres. Une chose seulement, ô toi, pauvre Europe, retourne à ton Seigneur Jésus-Christ. C'est là que se trouve la source des plus belles valeurs que tu déploies. Retourne aux sources fraîches de la force divine. Seigneur, permets qu'en cela je sois un peu ton instrument. Ô, je t'en supplie. Le 29 juin 1945, Karl a l'immense bonheur de revoir ses parents. Le 25 juillet, il célèbre sa deuxième messe. Alors qu'il ne lui reste plus que huit jours à vivre, Karl dit à sa mère, « Maman, je dois te dire quelque chose, mais ne sois pas triste. Je sais que je vais mourir bientôt, mais je suis heureux. » Le 8 août, ses trois sœurs arrivent. Quelle joie de pouvoir les revoir. Le 12 août 1945, Karl meurt paisiblement. et la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada